Bonjour mes chers amis, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne G-Communix TV avec vous, monsieur Cefdellel, professeur de communication et aussi enseignant de français. Alors aujourd'hui, on va faire la correction de la leçon de communication progressive du français, il s'agit d'écrire. Restez toujours connectés s'il vous plaît sur notre chaîne, on va commencer la correction tout de suite. Alors tout d'abord, voici donc la première activité, c'est vrai ou faux ? Le gardien porte des lunettes, le gardien a parlé avec l'individu, l'individu avait un accent bizarre. Alors on va corriger maintenant. Alors le gardien porte des lunettes, non, c'est faux. C'est bien sûr, c'est l'individu qui porte des lunettes. Le gardien a parlé avec l'individu, oui c'est vrai. Alors la bonne réponse c'est, le gardien a parlé avec l'individu, vrai. Alors l'individu avait un accent bizarre, non, c'est faux. Alors pour valider bien sûr ces réponses, il vaut mieux de récouter encore fois le dialogue entre le policier et le gardien. Unité 35, décrire Au commissariat de police Vous pouvez décrire l'individu ? Il était assez grand, brun, il portait un anorak bleu foncé, il marchait d'une manière un peu bizarre. Il portait des lunettes ? Non, quand je l'ai vu entrer dans l'immeuble, il portait pas de lunettes. Mais quand il est sorti, il portait des lunettes de soleil. C'est bizarre. Vous lui avez parlé ? Oui, un tout petit peu. Quand il est arrivé, il m'a demandé à quel étage habiter Madame Rabot. C'est tout. Il avait un accent particulier ? Non, j'ai rien remarqué de spécial. Alors voilà. Alors les bons réponses c'est ça. Alors l'individu, le gardien porte des lunettes, c'est faux. C'est l'individu qui porte des lunettes, c'est surtout du soleil. C'est bizarre quand même. Le gardien a parlé avec l'individu ? Oui, c'est vrai. Il lui demande tout simplement où habite Madame Rabot. L'individu avait un accent bizarre ? Non, c'est faux. Même le gardien n'a rien remarqué de spécial. Alors la bonne réponse c'est ça. Le gardien porte des lunettes, c'est faux. C'est l'individu qui porte des lunettes de soleil. Le gardien a parlé avec l'individu, c'est vrai. L'individu avait un accent bizarre, c'est faux. D'accord ? Il marchait d'une manière bizarre, oui. Mais avait un accent bizarre, non. C'est faux. Voilà. Alors on passe maintenant à la deuxième activité. Il faut compléter à l'imparfait ou passer composé selon le cas. D'accord ? Alors restez toujours connectés s'il vous plaît sur notre chaîne du Communiq TV avec vous, M. Youssef Dallel. Restez toujours connectés, s'il vous plaît. Alors il faut compléter maintenant à l'imparfait ou passer composé selon le cas. Alors on a ici la première phrase. Quand nous du cinéma sortir, il pleuvait, il pleuvoit. Alors l'imparfait exprime toujours la description ou la durée et la répétition aussi. Et le passé composé c'est un temps déterminé, c'est un accent, c'est un temps ponctuel dans le passé. Alors quand nous du cinéma sortir, alors le verbe sortir se conjugue à quel temps exactement ? Est-ce que c'est l'imparfait ou le passé composé ? Bien sûr, c'est le passé composé puisqu'on a ici quand, quand nous du cinéma. Alors quand nous sommes sortis, alors quand nous sommes sortis du cinéma, il pleuvait. On a ici le verbe pleuvoir à l'imparfait. Il pleuvait. Quand elle est au bureau, elle l'air contente. Avoir. Et arrivé. On dit quand elle est arrivée. Alors quand elle est arrivée, Quand elle est arrivée au bureau, il l'air contente. Le verbe avoir ici exprime la description. On doit mettre, bien sûr, le verbe avoir à l'imparfait. Avec. Il le bus. Quand soudain il en accident voir. Il attendre. Attendre c'est une durée. Il attendu. Il attendait. Il attendait le bus. Il attendait le bus quand soudain il en accident. Il a vu. Il a vu. Il a vu un accident. Les enfants, la télévision regardaient quand les parents de leur soirée à revenir. Alors on dit regarder, à l'imparfait, on dit les enfants regardaient, avec Eint. Alors les enfants regardaient la télévision quand les parents sont arrivés. Toujours. Lorsqu'on a la cibordonnée du temps, avec commençons par temps, on doit utiliser le passage qu'on pose. Ils sont arrivés. Ils sont revenus. Je dois maîtriser par cœur cela. Alors. Les enfants regardaient la télévision. C'est ça le sens de raconter. Parce que je suis capable de raconter, c'est-à-dire que je suis capable de, je serais capable d'employer le temps du récit. C'est-à-dire le temps de, le temps de l'imparfait et aussi le passé composé. Les enfants regardaient la télévision quand les parents sont revenus de leur soirée. Quand je, dans la salle, entrez. Tout le monde, du champagne. Alors on dit ici, buvez. Ici. Tout le monde, buvez. Tout le monde, buvez. Alors je, dans la salle, entrez. Alors, je suis entré. Bien sûr, on diffume la. Alors quand je suis entré, dans la salle, tout le monde vivait de la, du champagne. Champagne, champagne. Alors quand j'ai apostrophe l'examen, j'ai très bien mon sujet. Ici on dit, j'y connaissais. Je connaissais très bien mon sujet. Et c'est quand j'ai passé. Quand j'ai passé, passé. Alors, voici donc les bonnes réponses. Lorsqu'on nous demande de compléter l'imparfait passé composé, ça veut dire, c'est un exercice de savoir raconter au passé. Ça veut dire, tu dois utiliser le temps, l'imparfait et le passé composé. Donc, quand nous sommes sortis du cinéma, il pleuvait. Quand nous sommes sortis. Pourquoi on a utilisé le passé composé, parce que les gars, ils subordonnaient du temps. Quand. Quand. Quand nous sommes sortis, c'est subordonné du temps. L'autre, il pleuvait. Il pleuvait, c'est subordonné. C'est une proposition relative. Proposition principale, pardon. Alors, je continue. Alors, quand nous sommes sortis du cinéma, il pleuvait. Quand elle est arrivée du bureau, elle avait l'air contente. C'est la même chose. Alors, il attendait le bus, quand soudain, il a vu un accident. Les enfants regardaient la télévision quand les parents sont revenus de leur soirée. Il faut toujours mettre l'accord entre le participe et le sujet. Quand je suis entré dans la salle, tout le monde buvait du champagne. Quand j'ai passé l'examen, je connaissais très bien mon sujet. Quand j'ai passé l'examen, je connaissais déjà très bien mon sujet. Alors, toujours dans la proposition principale, je dois utiliser l'imparfait, comme l'exemple de « il pleuvait ». Elle l'avait, il l'attendait, les enfants regardaient, tout le monde buvait, je connaissais. C'est ce qu'on appelle la proposition principale. Et lorsqu'on a la subordonnée du temps, on commence par « quand » ou « tandis que » ou « pendant que » etc. Il doit utiliser le temps de passé composé. C'est un temps ponctuel. Quand nous sommes sortis. Exactement. Quand elle est arrivée. Quand ce nain est la vue. Quand je suis entré. Alors, c'est un fait ponctuel. Alors, pleuver, etc. Ça dure dans le temps. Alors, voilà. C'est ça la différence entre l'imparfait qui exprime soit la description, soit la durée ou la répétition. Mais le passé composé exprime surtout un fait ponctuel, un événement ponctuel, un temps vraiment très précis dans le passé. Voilà. Vous avez bien compris maintenant cet exercice. Il nous a demandé de compléter un imparfait au passé composé selon le cas. D'accord ? Voilà. Ici, il nous demande de faire la description de ces trois personnes qui sont différentes. Alors, commençons par le premier. Par exemple, quelques expressions. On dit « elle est vieux ». « Elle est vieux ». mince et barbe c'est à dire qu'il y a une barre il porte une chemise jaune ah oui elle a une née elle a un grand nez comme ça il a un négros un grand il porte une chemise jaune et un pantalon bleu il a l'argent vie par exemple cette femme c'est une mademoiselle les petites ça veut dire qu'elle a une petite taille petite taille petite mince les petites mince les miopes et même ces petites et mince elle porte des lunettes on dit elle a des cheveux longs elle est des cheveux longs elle a des cheveux longs et brune c'est à dire elle a des cheveux brun elle a des cheveux longs et porte des lunettes elle est courtoise on a différents couleurs alors qu'un 10 et 3 et les corps plus long et encore plus long et gros elle a une taille grande et les corps plus long elle a des cheveux courts on a des cheveux crépus il est gentil et ses rayons la porte il porte une veste il porte une veste elle a l'air gentille il est aussi un confiant voilà on a ici quelques exemples alors il est vieux mais c'est barbu il a un grand nez il porte une chemise une chemise et un pantalon bleu il a l'air gentille il est petite mince il est brune il a des cheveux longs il porte des lunettes il est courtoise l'autre l'autre il est corpulant ça veut dire grand il est blanc il a des cheveux il a des cheveux crépus il est souriant il porte une veste et un pantalon il a l'air gentil ou confiant voilà dans celui-là c'est une description de celui-là alors à vous deux à vous faites une description que vous de vous même de votre meilleur ami alors tout simplement il faut tout simplement faire une description de vous même et de votre ami alors s'il vous plaît vous pouvez mettre cette description dans le commentaire d'accord au-dessous de la vidéo alors je viens de terminer maintenant la correction de cette activité d'écrire c'est acte de parole ici c'est d'écrire alors c'est parler des autres on va voir d'autres cours de communication progressive du français pour les prochaines vidéos restez toujours connectés s'il vous plaît ne quittez pas alors partagez s'il vous plaît la vidéo partout dans le monde puisque tout le monde j'aimerais bien avoir une une j'aimerais bien avoir un abandonnement vraiment très vaste voilà c'est tout pour le moment au revoir c'était avec vous monsieur le professeur de communication et enseigneur de français on sait